Voilà, les frustrés de ne pas avoir pu jouer dans le dernier 5 vs 5, Yoshio Inuki forment une team et vont affronter pour la fin de cette journée l'équipe Shin qui va jouer Tihok et Kachuminai qui va jouer Holdonda. Alors la philosophie de ces petits matchs d'exhibition que je vous propose c'est bien entendu, grosse week-end de dose entre l'Est et l'Ouest du Japon à la salle GameStop et on termine ça par un random team contre team et puis on s'amuse quand on se fait plaisir, on record les vidéos et on montre un peu le niveau japonais, on fait monter la pression sur la scène 2X avec des vidéos d'une qualité. Donc vous remarquez vraiment très très bonne, d'ailleurs une des meilleures qualités de vidéos que j'ai dû pouvoir avoir pu vous proposer sur Street Fighter 2X, c'est d'ailleurs avec un grand plaisir que j'admire d'ailleurs, cette qualité incroyable, pas besoin de Microsoft, de Microsoft, de Microsoft, oh bien joué, oh bien joué, je parlais, je parlais, ça c'est superbe. Je ne sais pas si vous avez vu ce que vient de faire Shin, mais c'est ce dont je parlais sur le Sonic Boom. Shin fait un Soul High Kick, le Soul High Kick tord le Hitbox de Tihok, rapproche son Hitbox de la Hitbox de Yoshio et en ratterrissant le 720 peut sortir alors un tout petit peu plus loin, en prenant en compte en fait l'Hatebox du Soul High Kick qui est un tout petit peu plus avancé et le 720 passe à une distance absolument phénoménale et totalement irréalisable. Si vous commencez l'attaque au sol, Shin qui envoie Yoshio aux enfers lors de ce premier round, mais qui se prend le versus en pleine tête pour le deuxième, ça va toujours évidemment très très vite à 2X. Ah il m'a complètement surpris, il m'a complètement bluffé la Shin, alors le versus à un Tihok versus Guile, c'est bien entendu avoir le bon réflexe de Sonic Boom et passer immédiatement par celui de Sonic Boom avec des Condor Dive, voilà ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est ce que Shin est en train de faire actuellement, à savoir abuser du Condor Dive alors que le Sonic Boom n'est pas sorti. Lorsque votre adversaire effectue un Sonic Boom, il casse sa charge de base, vous pouvez donc envoyer un Condor Dive sans vous prendre un Somersault en pleine tête et donc vous rapprocher de votre adversaire, c'est toujours très très difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, de toute façon le versus est horrible et Shin se fait sortir, prochain adversaire de Yoshio, c'est Katsu Minnai qui a déjà sorti Yoshio lors du premier team versus team de la journée avec cette balayette qui passe, H-Kick dans la garde, allez, bien joué, l'avant-médium kick, bas-médium kick, et Sonic Boom qui en termine avec Katsu Minnai et l'équipe de Shin qui est maintenant dos au mur, et Yoshio qui est sur le point de striker la team, Katsu Minnai qui n'a plus le droit à l'erreur, il est obligé de remporter ce rôle-là dans un versus ultra défavorable, bas-médium kick, vous voyez, qui fonctionne comme entière, mais Katsu Minnai, voilà, avance progressivement si vous voulez, et Yoshio se retrouve dans le coin, il se prend sous H-K au-dessus de son Sonic Boom, très bien joué, et là, balay punch, mille mains, et dès que tu essayes de faire quelque chose, tu prends les mille mains, pleine tête, c'est particulièrement bien joué, Katsu Minnai qui prend ce rôle-là, qui redonne un peu d'espoir à sa team, bien joué, le seul high punch, pardon, qui a de bonnes propriétés, qui touche quand même relativement loin, qui tend un tout petit peu le Xbox pour passer au-dessus de Sonic Boom, à l'assaut high-click, pareil, Katsu Minnai qui met la pression sur Yoshio, qui est directement repoussé en corner, dans une position vraiment très défavorable, d'autant plus qu'il n'est pas en avance à l'énergie, vous voyez ici, lorsqu'Honda trouve les bonnes distances, il passe à un jeu qui fait double de touche sur le Sonic Boom, et remporte ce match d'endroit à la belle, entre Nuki, qui, bon, c'est Nuki, quoi, je veux dire, c'est un des meilleurs joueurs du monde de versus fighting, quasiment toutes catégories confondues, un dieu du versus fighting, comme on les appelle au Japon, qui va être opposé ici à Katsu Minnai, le meilleur old Honda du Japon, difficile, Nuki n'est pas la meilleure chenille du Japon, la meilleure chenille du Japon, c'est Otochon, et d'ailleurs, à propos de Otochon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je vous en parlerai un petit peu, surtout suite à l'annonce, bien joué, le petit pro sur le coup de cul, directement placé avec le follow-up, carotte de Tensho Kak de la part de Katsumi Night, ça s'est particulièrement bien joué, si vous voulez, le saut médium kit qui fait croire qu'en fait, il va te toucher en follow-up, mais en fait, non, c'est pas du tout ça, c'est une feinte, un espèce de save jump, qui fait que dès que t'essayes d'envoyer un reversal, le reversal whiff, et alors à ce moment-là, t'es pris à la redescente, c'est ce qui s'est passé pour Nuki qui remporte quand même ce round, c'est que t'es particulièrement bien joué de la part de Katsumi Night, mais à 2X, il y a très peu d'armes, alors il faut faire beaucoup avec les peu d'armes qu'on te donne, et c'est souvent, souvent, particulièrement difficile, justement, d'essayer d'innover, d'essayer d'improviser des phases, d'essayer de retourner la tête de son adversaire à une vitesse qui est absolument tortesque, ça va aussi vite qu'un Ocean Bolt propulsé par un bi-réacteur turbo, enfin, c'est assez horrible, et Nuki qui a peut-être une chance, là, de KO avec ce Yakuka qui passe, et qui sort, donc, à Chiminaï, l'équipe de Shio Nuki qui remporte, donc, la dernière exhibition de cette journée, voilà, juste un tout petit mot pour vous dire que, oui, 2X est enfin au Togeki, de nouveau au Togeki 2010, et la grande question que la scène 2X se pose, c'est est-ce que Otochun va être capable de remporter un troisième titre consécutif ? Je vous rappelle que pour deux participations au Togeki, Otochun a remporté deux fois les deux éditions du Togeki en 2003, et en 2008, c'est probablement le meilleur joueur de 2X au monde, et là, il est attendu au tournant dans cette édition 2010, il y a fort à parier que la scène 2X sera en ébullition totale, on va revoir des joueurs sortis probablement de nulle part avec, peut-être, et je l'espère, je l'espère énormément, Oumera Daigo qui sortira de son placard et lâchera peut-être un tout petit peu Street Fighter 4 pour essayer de se qualifier au Togeki, à, 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 comment, à Street Fighter 2, très probablement avec son pote Nuki et un troisième Striker Mystère, rien ne pourrait me faire plus plaisir, mais ça, c'est l'énigme, c'est l'énigme que l'on se pose actuellement. Allez, j'arrête pour aujourd'hui les vidéos de 2X, je vous en reproposerai demain, parce que là, j'ai tout petit peu la tête qui tourne, j'aurais pas dû commencer les vidéos aujourd'hui, je me sentais de toute façon pas spécialement en bonne condition pour commenter, même si je trouve que ça s'est pas trop mal déroulé par rapport à mes conditions de santé. Donc, euh, donc je stoppe là, je vous proposerai à peu près le même nombre de vidéos de 2X demain, et bien sûr, à partir de lundi de la semaine prochaine, le retour des vidéos Street Fighter 4, avec des Nakano TRF, avec, bien entendu, le Nagoya Street Battle, avec du Team vs Team, avec, voilà, pour une flopée de vidéos de Street 4, du Street 4, à ne plus quoi savoir en faire, avec tout un tas d'annonces que j'ai à vous faire, à propos de futurs tournois en France, enfin, vous verrez ça, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Là, je n'ai pas le temps, donc, à demain, pour la suite de ces matchs d'exhibition, euh, Est vs. West, à Street Fighter 2X. Sous-titrage ST' 501